On parle d'industrie 4.0 et aujourd'hui les industriels sont complètement engagés autour de la numérisation de leur process. Historiquement, notre territoire est toujours un territoire industriel. Donc, lorsque nous avons réfléchi et créé notre dynamique autour de son futur digital, on s'est vite aperçu que ces mêmes acteurs sont aujourd'hui confrontés à des vrais questionnements autour de la numérisation de leur mode de production et de gestion de production. On parle d'industrie 4.0 et aujourd'hui les industriels sont complètement engagés autour de la numérisation de leur process. On travaille tous pour évoluer et on participe tous, je pense, dans le même, on est tous dans la même direction. Le cœur de notre métier, c'est la micro-mécanique. Alors, le volet numérique est très important pour la société Garnier Durand. Depuis quelques années, on a revu tout notre système informatique. On a ajouté beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de digitalisation. Ensuite, on a modernisé nos ateliers. Et on a aussi investi sur tout ce qui est numérique dans nos moyens de production. On fait aussi très attention à la cybersécurité. Depuis trois ans, j'ai reçu un mail. C'est pour ça que ça cligne. Et là, j'ai mon téléphone. La transition numérique locale se fait à grande échelle. Alors, nous, on est une entreprise, on produit des produits métalliques, du concret vraiment. Mais en fait, autour de nous, il y a du numérique partout. Il y a le campus numérique. Il y a l'Aiger, il y a le Gossup, il y a le Campus Connecté, il y a les systèmes numériques en Rébrisson. Donc, tout ça, en fait, ça existe. Mais la vie de nos entreprises, en fait, bascule de plus en plus vers le numérique. Le sujet d'actualité qui concerne tout le monde, par exemple, c'est la facturation dématérialisée. Donc, aujourd'hui, on a dématérialisé tous nos flux de fournisseurs, de clients. Et ensuite, on a la partie production. On a de plus en plus d'outils numériques qui descendent dans notre atelier. On travaille de plus en plus à descendre des outils numériques à destination de nos productifs. Et à notre échelle, on participe, en fait, à la vie de la communauté numérique en participant aux instances. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, à titre personnel, je vais participer au Bécube Village, puisque Retotube est partenaire du Bécube Village, en leur mettant à disposition nos compétences et nos moyens. Pourquoi on s'intéresse à la vie de notre communauté ? Parce que si les gens sont contents d'être chez nous, si les gens restent chez nous à l'échelle de la collectivité, on aura moins de difficultés à recruter. On va avoir des gens qui vont être mieux formés. On va avoir des gens qui se sentent bien chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada